Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Sites touristiques de l'Arménie Occidentale, les grottes de Seul d'Igdil. De nouveaux programmes seront mis en oeuvre dans les communautés d'Artsar. Les écologistes poursuivent la fermeture de 37 centrales thermiques en Arménie Occidentale occupées. Le village de Khramort en Artsar revient à la normale. Les Etats-Unis ont envoyé une nouvelle aide militaire aux combattants kurdes en Syrie. Le lac d'Ulmia a diminué de 30% par rapport à l'année dernière. Ils ont changé le visage de Jérusalem. Un site américain sur les potières arménien n'est un Arménie Occidentale. Un livre d'un historien grec sur le génocide des Arméniens a été présenté à Athènes. Un centre de thérapie par le Seul situé dans les grottes de la région d'Igdil en Arménie Occidentale a ouvert ses portes aux visiteurs. Des efforts sont en cours pour attirer davantage de visiteurs. Les grottes sont situées sur la montagne de Seul dont les ressources répondent aux besoins en Seul de la partie orientale du pays. Il est prévu d'inclure les grottes dans le tourisme de santé. Désormais, elle est accessible par le train à R'Express. Le centre de thérapie au Seul est situé à environ 24 mètres au-dessus du Seul. Azatohi Simonian et Lucina Rarachanian, les conseillers du président de l'Artsar, en visite de travail à Paris, poursuivent des rencontres fructueuses. Nous avons rencontré hier les responsables de l'association caritative franco-arménienne Solidarité entre l'Arménie et l'Église protestante de France, avec laquelle notre coopération bat son plein. Ils travaillent en Artsar depuis de nombreuses années. L'un des programmes consiste à acheter des appartements dans les villages de l'Artsar, à les reparer et à la donner à des familles nombreuses. Le programme a déjà été mis en œuvre avec succès. L'organisation a exprimé sa volonté de mettre en œuvre des programmes de charité agricole, de créer des emplois et de soutenir le système éducatif, a écrit la conseillère du président de l'Artsar sur sa page Facebook. Un procès intenté par des militants écologistes au président du pays pour fermer 37 centrales électriques au charbon en Arménie occidentale occupée a débuté. L'avocat Ismail Hakata, qui a fait une déclaration avant l'audience, a déclaré « Nous avons intenté un procès pour faire fermer 37 centrales thermiques, car les mines provoquent des maladies ainsi que des coûts sociaux. » L'audience sur le procès a déjà commencé au tribunal administratif 11 d'Ankara. Le gouvernement d'Arménie occidentale a salué cette initiative et suivra de près l'évolution de la situation. Les femmes et les enfants déplacés reviennent progressivement dans le village, déclaré Hamlet Apresyan, chef de l'administration d'Azkéran. Ce village d'Artsar est sous le feu des tirs azéries depuis environ un mois maintenant. Les habitants de Khramort sont particulièrement perturbés par le fait que la partie azurbaïdjanais a apporté des équipements militaires sur leur position. Il y a une semaine, une mine terrestre azurbaïdjanais a explosé dans la cour de leur maison, blessant un civil. Les femmes et les enfants ont dû quitter le village. Le directeur de l'école de Khramort espère pouvoir reprendre les cours dès lundi. Il y a 66 élèves et 18 enfants dans le groupe presculaire. L'armée américaine a envoyé une aide militaire aux forces de défense du peuple kurde en Syrie. Cette information a été rapportée par les médias turcs pro-gouvernementaux qui ont qualifié les actions américaines de soutien au terrorisme. Selon les médias turcs, l'aide militaire a se levé à environ 150 camions. Il a été souligné que les approvisionments américains ont augmenté après que l'Iran a tiré sur le consulat américain à Erbil. Ces dernières années, les forces armées turques ont mené plusieurs opérations de combat à grande échelle contre les forces kurdes en Syrie, à la suite de laquelle certaines parties du nord de la Syrie ont été effectivement occupées par les troupes turques. Le lac d'Urmia dans le nord-ouest de l'Iran, Arménie historique, aurait diminué d'environ 30% en an en raison de la sécheresse. La superficie du lac, qui était de 3575 km², a été de 2324 km² par rapport à la même période de l'année dernière. Le niveau de du lac a baisé de 63 cm. Urmia, connu comme le deuxième plus grand lac salé du monde, est situé près de la frontière avec l'Arménie occidentale, à 147 km du lac Vann. L'administration de Téhérane a lancé le plus grand projet environnemental du pays, notamment le détournement de l'eau de la rivière Arax, visant à rétablir le niveau de du lac. Dans un article intitulé « Les potières arméniennes qui ont changé le visage de Jérusalem », la ligne Média a présenté leur peine à la main de la famille Karakashian. Jacob Karakashian est l'un des descendants des Arméniens qui ont émigré de la ville de Kutahia, en Arménie occidentale, et ont réussi à échapper au génocide de 1915. Jacob est issu de l'une des trois familles fondatrices de la poterie à Jérusalem. Les trois artistes commencent à travailler ensemble pour produire des poteries arméniennes à Jérusalem. La présentation du livre « Nation et minorité nationale », une étude sur le génocide des Arméniens de l'historien grec Alexandros Piladas Aoulio à la maison d'édition Batsioulas à Athens avec la participation de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Arménie en grec Tigran Mekertian. L'ambassadeur a souligné l'idée exprimée par le jeune universitaire que la reconnaissance internationale du génocide était importante non seulement pour le rétablissement de la justice historique, mais aussi pour la protection des droits de l'homme et la maturité de la société. Le livre aborde les pages de l'Uros, de l'histoire du peuple arménien et les événements qui ont précédé le génocide. On doit néanmoins rappeler ici que la nation arménienne a été reconnue comme nation autochtone en Arménie-Occidentale par l'Organisation des Nations Unies. Les experts grecs pourraient également en tenir compte. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio